Quelles sont les méthodologies utilisées dans cette surveillance ? Le critère de choix, le recueil de données qui fait la surveillance épidémiologique, l'acheminement des données, l'instrument de recueil de données, l'analyse et surtout la rétro-information et on terminera par une conclusion. Tout d'abord, je vais commencer par la citation qui date depuis l'Antiquité, qui dit que celui qui veut approfondir la médecine doit faire ce qui suit. Il considérera d'abord les saisons de l'année et de l'influence respective que chacune d'entre elles exerce, puis il examinera quels sont les vents chauds et froids. Il est nécessaire aussi de connaître les qualités des eaux. Il étudiera les divers états de sol. Enfin, il connaîtra le genre de vie auquel les habitants se plaisent davantage et saura s'ils sont amis du vin, gros mangeurs et paresseux, ou s'ils sont amis de la fatigue et des exercices gymnastiques, mangeant beaucoup et buvant peu. Le but de cette citation, qui a été écrite par le premier épidémiologiste, c'est Hippocrate, c'est pour vous dire que la connaissance de l'environnement dans lequel on exerce doit être reconnue par tout médecin exercent dans une région. C'est l'environnement, que ce soit les caractéristiques de la population, en particulier certains facteurs ou certaines fréquences des maladies, que ce soit à potentiel épidémique ou qui présentera un danger pour la santé des populations. Mais la collection de ces données doit être faite par tout le monde. Et nous devons tous participer à la collection de ces données pour nous permettre de savoir l'environnement dans lequel on vit. Pour cela, comme vous le savez, les quatre principaux déterminants de la santé d'une population, ce soit le mode de vie, la biologie, l'environnement ou le système de soins, ce sont le mode de vie et l'environnement, ce sont ces deux facteurs-là qui contribuent le plus, dans les deux tiers des cas, dans la diminution de la mortalité dans une population donnée. Ce travail a été fait aux USA, bien que le système de soins est très développé, donc ce système de soins ne contribue pas à la réduction d'une façon importante de la mortalité dans leur population. Donc, bien que ce système est très développé, il ne faut pas penser que la construction des hôpitaux ou la construction des CHU va nous servir ou va réduire la mortalité dans notre population. Ceci étant dit, quel est donc le terrain de notre pratique quotidienne en tant que médecin généraliste de première ligne, que ce soit les médecins généralistes de libre pratique ou les médecins de santé publique ? C'est ce qu'on appelle le carré de White & Green. Ceci a été fait dans les années 2000. Ça montre bien que le terrain de jeu des médecins est très large. En principe, on doit arriver seulement sur 1000 adultes exposés à un problème de santé, seulement un sera hospitalisé dans un CHU. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays, puisque nous constatons que c'est tout à fait le compteur, puisqu'il y a pas mal d'hospitalisations dans les CHU. Donc, si je résume un petit peu ce carré, c'est les 800 exposés, 800 ressentent au moins un symptôme, 217 consultent un médecin, 13 consultent un service d'urgence, 8 hospitalisés et un seul hospitalisé dans les CHU. Donc, toute cette plage-là, c'est notre terrain de travail ou terrain de jeu des médecins de santé publique. Enfin, je passe pour définir ce que c'est que la surveillance épidémiologique, qui a été longtemps assimilée à la déclaration des maladies obligatoires, qui reste toujours le pilier ou bien le principal pilier de cette surveillance. Donc, passons à la définition qui dit que la surveillance épidémiologique, c'est un processus continu de collecte, de compilation et d'analyse des données sanitaires, ainsi que leur diffusion à l'ensemble de ceux qui ont besoin d'être informés. Pourquoi cette diffusion ? Pour aider à la décision. Donc, toute collection de données analyse, c'est pour prendre une décision, pour y poster un problème de santé qui pose un danger potentiel pour la santé de la population. Donc, un épidémiologiste, Kostrovski, qui également définit la surveillance comme étant, c'est de l'information appelant à l'action. Donc, si je conclue cette définition, que surveiller l'état de santé d'une population, c'est pour prévenir les menaces d'épidémie par un système de surveillance instauré et qui vise à identifier des priorités en matière de surveillance, définir les objectifs quantifiables et la prise en charge, voilà, la prise des mesures de riposte, que ce soit à court ou à long terme. Quelle est la place de cette surveillance dans une démarche de santé publique ? Comme vous savez, donc, une démarche de santé publique, ça commence par une évaluation initiale, le choix des priorités, la planification, mise en œuvre, puis évaluation finale. Si les objectifs sont atteints, donc on revient à la première étape, l'évaluation initiale, sinon il faut choisir d'autres priorités pour résoudre un problème de santé. Alors, contrairement à cette démarche, la surveillance épidémiologique court-circuit ces étapes-là, une évaluation initiale, on passe directement à la mise en œuvre, puis on fera une évaluation finale. Donc, la méthodologie de travail pour la surveillance épidémiologique, c'est l'épidémiologie d'intervention. Je vous rappelle que l'épidémiologie, donc, elle a évolué dans le temps, depuis les années 50, elle ne s'intéresse pas uniquement aux maladies transmissibles, elle s'intéresse également aux maladies non transmissibles et également aux comportements. On parle aujourd'hui, par exemple, d'épidémie de suicide. Vous savez très bien que ces derniers jours, il y a une vingtaine de cas de suicide par mois dans notre pays. De la même façon, donc, les objectifs de l'épidémiologie ont évolué de la simple description à la recherche éthiologique, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie analytique. L'évaluation des mesures de santé, c'est l'épidémiologie évaluative ou interventionnelle. Quel est le but de l'épidémiologie ? Tout d'abord, nous avons le premier but, c'est la description, c'est décrire les phénomènes de santé, les problèmes de santé, en temps, par des fréquences, par des indicateurs de santé, dans une population et leur répartition, que ce soit dans le temps et dans l'espace. Le deuxième point, c'est comprendre ces données-là, c'est ce qu'on appelle donc l'épidémiologie analytique, pour identifier quels sont les facteurs de risque de ce problème ou de ce phénomène-là. La troisième, c'est l'évaluation, c'est l'épidémiologie expérimentale, pour mesurer l'impact de notre intervention, de nos mesures qui ont été prises, que ce soit évaluer l'efficacité ou l'efficience de notre action. L'application de cette technique, de cette technologie, c'est la surveillance de l'état de santé de la population. A l'égard du système MDO, nous avons dit que ce reste le premier ou le pilier principal de toute surveillance dans notre pays. Le deuxième point, c'est déclencher une alerte sanitaire, lorsqu'il y a une menace qui risque de faire une épidémie. Donc, il faut instaurer un réseau sentinelle, comme pour la grippe, les maladies diarrhéiques de l'enfant, PFA, févre éruptive. La troisième application, c'est l'identification de nouvelles maladies, comme l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes. La quatrième application, ce sont la recherche des causes des infections par une analyse analytique. Enfin, on pourra, d'après ces études-là, créer des lois en santé publique. Quelles sont les mesures qu'on doit faire pour surveiller notre état de santé ? Donc, l'instrument de mesure qui permet de quantifier un phénomène de santé est un indicateur de santé. On mesure la fréquence d'un événement, que ce soit la prévalence, l'incidence, la mortalité ou la létalité. Les mesures de l'association entre exposition à un facteur de risque et une maladie par les études de cohorte ou de cas témoins, donc le risque relatif ou l'autre ratio. Enfin, les mesures d'impact d'un facteur de risque dans une population par la mesure de risque attribuable à une maladie ou à un phénomène de santé. Toutes ces études doivent être selon le temps, le lieu et les tranchages ou les personnes. On passe par la suite à certaines caractéristiques de la surveillance épidémiologique. Quel est le domaine de la surveillance épidémiologique ? Il y en a cinq domaines de surveillance. C'est le domaine des maladies infectieuses, que ce soit parasitaire, bactériel ou virale, maladies chroniques et traumatiques, comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, les accidents de voies publiques. Et nous avons, donc, le Mars de l'Ouatani, le Hawa al-Toroqat, Tounis, donc l'Observatoire national des accidents de la voie publique. Et également les accidents des voies courantes, les noyades, domaine de santé environnementale, surveillance des milieux, pathologies qui sont liées au travail, enfin, la santé mentale. En santé publique, nous, donc, on fera, donc, une surveillance épidémiologique de l'outil. On fera, donc, un relevé quotidien concernant les maladies transmissibles, les maladies non-transmissibles, lutte anti-diarique et les infections respiratoires aiguës chez l'enfant, l'EPSIM, donc, la prise en charge intégrée de la santé maternelle et de l'enfant, HTA-diabète, lutte anti-scorpronique, la tuberculose, la semi-PF, gale, teigne, rage, paludisme, leschmanioses et d'autres maladies cardiovasculaires. Mais il y a également une surveillance, donc, des maladies à potentiel épidémiques qui, donc, demandent une action plus urgente, celle concernant la grippe, les maladies, donc, Western Nile, Western Nile virus, MERS-CoV ou Coronavirus, les SARS, l'hépatite, l'éthiac, les maladies cibles de la vaccination, paraisie flasque aiguë, tétanos néonatale, méningite, rougeole, fièvre éruptive, fièvre tifoïde et d'autres maladies émergentes. Quel est le cadre conceptuel de cette surveillance ? Donc, nous avons un événement, il faut capter, filtrer et vérifier cet événement par certains indicateurs, comme, donc, la fréquence ou l'incidence ou la prévalence, collecter ces données, les analyser, les interpréter. Une fois le signal est vérifié, donc, il faut examiner la pertinence de ce signal. Une fois validé, donc, évaluer la menace, donc, cette première étape, ça s'appelle la surveillance ou la veille sanitaire. Par la suite, on passe, donc, on fait une alerte à tout le monde, une alerte de santé publique, informer tout le monde de cette alerte-là, et on fera une investigation et on gère ce problème et prise d'action immédiate pour éviter, donc, la dissémination ou l'expansion de ce phénomène-là. Une fois terminé, on déclare la fin d'alerte et évaluer, tout d'abord, notre dispositif de surveillance d'alerte et notre réponse. Donc, c'est l'évaluation. Donc, quels sont les principes de la surveillance épidémiologique ? Les différentes étapes, comme je viens de le dire, c'est la première étape, c'est la collecte des données sanitaires, la compilation de ces données, l'analyse, la diffusion, puis une action. Trois notions importantes. C'est un processus contenu le long de toute l'année. La rapidité de traitement et la diffusion des données qu'on a recueillies. l'information pour l'action et la décision. La dynamique, donc, la collecte des données, analyse, feedback sur toute l'information et prendre des décisions. Tous les niveaux utilisent l'information pour prendre des décisions. Donc, nous devons tous participer à cette dynamique-là. Les objectifs de la surveillance, tout d'abord, apprécier l'ampleur et les caractéristiques d'un problème de santé et ses tendances évolutives pour déclencher l'alerte. Tout d'abord, s'il y a un dépassement d'un seul épidémique, c'est un indicateur. Donc, si on dépasse cet indicateur, ces données-là, il faut alerter un seul cas d'une pathologie grave et rare ou bien un cas d'une maladie qui est nouvelle. Le deuxième objectif, c'est détecter les épidémies, donc, par une description, surtout graphique, décrire un problème de santé pour mieux le comprendre, définir des priorités d'action débouchant sur les programmes de prévention et de lutte pertinentes. Enfin, le troisième objectif, c'est évaluer l'impact des mesures de contrôle. C'est l'évaluation, donc, que ce soit les mesures d'impact des programmes de santé publique. Mais d'autres objectifs peuvent être également, donc, énoncés, à savoir émettre les hypothèses aidées à la recherche scientifique, détecter des phénomènes nouveaux, détecter des changements de pratiques et de comportements de la population et guider la planification sanitaire. Un exemple, donc, distribution démographique naturelle d'un phénomène de santé publique, d'un problème de santé publique, donc, cette courbe-là qui est en cloche, si la détection de ce problème se fait précoce et la réponse est rapide, donc, on gagne tout ce temps-là et toute cette surface en-dessus de la courbe, c'est le potentiel pour lequel on pourra faire la prévention. Un exemple des objectifs, la description des données dans l'OTAN, ici, un exemple de surveillance de l'éche-magnose dans notre pays, donc, d'une année à une autre, et voir comment évolue l'indicateur, le nombre de cas ou le taux d'incidence de l'éche-magnose cutanée. Un autre exemple, pour, donc, dans le lieu, la répartition, ici, de West Nile virus par gouverneur A. Selon les tranches d'âge, quelle est la tranche d'âge la plus vulnérable à tel ou tel problème de santé, ici, pour la grippe H1N1. Enfin, l'objectif alerté, c'est le cas de la surveillance de West Nile virus. Le jour où on a vu, donc, en 2012, il y a augmentation en nombre de cas de West Nile virus 4, on a déclenché l'alerte pour arrêter, donc, l'évolution de cette épidémie. Exemple d'évaluation, l'objectif évalué, donc, c'est la mise au point, donc, en 83 de l'introduction du vaccin ROR en France qui a permis de diminuer que ce soit l'incidence des cas de rougeole ou de rayon dans le pays. Les modalités de la surveillance. Il y a des modalités, il y a une surveillance qui est passive à l'égard de MDO. Cette surveillance, donc, elle est... Ce sont des données transmises spontanément aux instances de santé par les différentes sources. C'est une, donc, méthode qui est simple, peu coûteuse, mais peu sensible, surtout la sous-déclaration. Donc, ça reste... Le système MDO reste le système le plus répandu dans notre pays. et nous espérons que tout le monde y participe pour améliorer la collection des données. La deuxième, qui est une surveillance passive renforcée, c'est-à-dire là où nous-mêmes, nous allons pour collecter, pour recueillir les données à l'égard de la tuberculose, les cas contacts d'une tuberculose ou les infections sexuellement transmissibles. C'est nous qui allons faire ces enquêtes-là. La surveillance active, donc, on collecte directement des instances ou des structures sanitaires, les données, dans les cliniques privées ou dans certains services, comme, par exemple, dans le cas des maladies cibles de la vaccination, donc, la rougeole, l'hépatite HIV, le parasie flasque aiguë et la rougeole. C'est l'ancienne, plutôt. Il y a également une surveillance permanente. Donc, je répète toujours, l'MDO toute l'année, donc, cette surveillance doit être faite. L'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, il fait également une surveillance permanente. Également, l'Observatoire national des accidents de la République, il fait une surveillance permanente. Il y a des surveillances événementielles, donc, surtout, au rassemblement des populations, comme, par exemple, les réfugiés dans les camps au sud-tunisien, il y a deux ou trois ans. Surveillance, également, temporaire, lorsqu'il y a une maladie saisonnière à l'égard de la grippe, les infections respiratoires aiguës, les diarrhées infantiles, etc. Il y a une surveillance qui vise le recensement exhaustif des événements, les registres de morbidité, l'MTO, les programmes nationaux. Il y a une surveillance sentinelle, comme les réseaux sentinelles pour la surveillance des maladies cibles de la vaccination ou la grippe. Quels sont les critères de choix ? Ce sont les mêmes critères de tout problème de santé. Pour résoudre un problème de santé, on doit faire des critères de choix. La pertinence de ce problème-là, la pertinence de ce phénomène-là, l'importance en santé publique, le nombre de cas potentiels épidémiques, la sévérité et l'impact. L'utilité de ce phénomène, des actions de santé publique pourront être en découdre, la faisabilité, le coût, que ce soit humain ou financé, et une demande, que ce soit sociétal et ou politique. Quel est le choix des infections ? Donc, le choix, il y a des maladies, un impact épidémiologique fort, comme la grippe, comme l'accident des voies publiques par leur fréquence, la létalité et la rage, qui est une maladie mortelle à 100%, le coût de prise en charge, surtout les cancers, et le nombre d'années potentielles de vie perdue. Certaines maladies qui ont un potentiel épidémique, donc, surveillées, que ce soit par l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes ou le système MDO, donc, survenue d'épidémies dans la communauté, comme le West Nile virus, risque d'introduction de la dengue, fréquence d'épidémie, surtout les méningites, un méningocoque, certaines maladies cibles de programmes nationaux de vaccination, la rougeole, la polio, tétanos néonatal, méningite à HIV, et action possible, que ce soit d'information, d'éducation ou de communication, la vaccination et l'hôte vectorielle. Voici un exemple de surveillance aux IASA. Ils surveillent, par exemple, HIV, l'hépatite, B et C, l'obésité, que ce soit chez l'enfant, chez l'adulte, et un système, donc, qui est, bien sûr, développé et mis sur Internet. Comment on fait le recueil de données dans notre système de surveillance ? Il y a une origine administrative, il y a des origines médicales, les laboratoires, l'environnement, et il y a également des enquêtes populationnelles. administratives, ce sont les certificats de lycée, les activités intra-hospitalières, assurance santé, consommation médicamenteuse, l'origine médicale, surtout, les médecins de libre pratique, les médecins de santé publique, services hospitaliers, santé scolaire, CNSS, centres de référence nationale, services SNIPF, les laboratoires, que ce soit privés ou de santé publique, environnement, les mesures de l'exposition à des toxiques physico-chimiques, et les enquêtes qui sont des baromètres de santé. Qui surveille ? La surveillance, donc, doit être faite par les techniciens de la santé et d'autres secteurs également participent à cette surveillance. Donc, tout agent de santé communautaire, les infirmiers, les journalistes de libre pratique, les journalistes dans les structures de santé publique, spécialistes, donc, des deux secteurs et les biologistes des deux secteurs. Les autres secteurs, ce sont les vétérinaires, l'état civil, sécurité sociale et mutuelle, l'industrie pharmaceutique et également les forces de l'ordre. L'acheminement de données, l'acheminement de données, donc, une fois, nous avons collecté ces données, que ce soit par un formulaire papier, fiche MDO, deux fiches, l'une, donc, sera, donc, recueillie au sein de l'ADSSB, donc, centrale ou sous-direction des soins de santé de base régionale, les certificats de décès, formulaire web, cas grave de grippe, à HAN1, il y a également des formulaires, donc, des certifications électroniques, comment on fait le transfert de données immédiatement ou bien quotidiennement ou bien hebdomadaire, il y a également, cet acheminement se fera, donc, par courrier postal, téléphone ou fax ou voire même par e-mail. Les instruments de recueil de données, je commence par le système MDO, comme je dis, c'est le pilier principal, donc, c'est la principale source d'information sur la mobilité, des maladies transmissibles dans notre pays, malgré son caractère, donc, passif, retard de déclaration et son manque d'exhaustivité. Ces maladies, donc, aux alentours de 30, problèmes de santé publique par le risque d'évolution épidémique, endémique ou pandémique et ou, donc, à létalité élevée, leur déclaration est obligatoire par la loi 92-71 du 27 juillet 92 et le décret 93-24-51 du 13 décembre 93 qui ont fixé la liste de toutes ces maladies et les modalités de leur notification. Voici la feuille de recueil de données. Donc, la première partie, c'est l'identité du malade, nom, prénom, gouvernera son adresse, son âge et ainsi de suite. Par la suite, les maladies sont accochées dans la maladie qu'on vient d'écrire ou bien de voir dans notre cabinet ou dans notre CSB. 3 minutes. D'accord. Donc, je vous montre ce graphique-là juste pour vous montrer la participation de la collecte des données dans notre région. Le premier, ce sont les CHU. vous voyez les médecins en pratique ou bien en privé. Il y a 55 cas seulement sur 879 cas déclarés dans notre région dont 24 cas originaires de SFAX. Donc, voici quelques notifications et résultats par délégation en 2013. Ce sont également des cas de maladies à déclaration obligatoires dans notre région. Voici d'autres formulaires de recueil de données ou instruments de recueil de données de la grippe. Donc, ici, la grippe gouvernera dans notre pays. Les armées également font une surveillance épidémiologique pour les maladies infectieuses, parasitaires, bactériennes et certaines également comme d'autres problèmes comme l'ITIA, la polio. Les maladies édriques également par semaine le lever. OASNA et VULUS, c'est le formulaire de l'Observatoire national. L'analyse, donc, l'analyse, toujours selon les caractéristiques de temps, de lieu et de personnes, selon les considérations méthodologiques de travail et surtout, on fait les tests statistiques, surtout l'ordre ratio 4 et moins. La rétro-information, c'est une, donc, la connaissance sacroie quand on la partage. Donc, ceci a été dit, donc, depuis longtemps. Donc, il faut définir le public cible, les décideurs, les déclarants, le grand public. Établir, donc, le contenu du message, ça dépend du public. Donc, le message, c'est pas la même chose pour les décideurs, les déclarants ou bien le grand public. Il faut sélectionner le canal qui va circuler ce message par des bulletins adressés par courrier mail ou mis en ligne sur un site. Choisir la forme de message, surtout un bulletin rédigé, accès aux données de la surveillance brute. Déterminer la fréquence de diffusion, soit quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Je vous montre ici, donc, l'Observatoire national des maladies nouvelles émergentes. Son site est www.onmne.tn. Donc, il a été fait, il a été donc instauré par décret le 19 décembre 2005 pour faire la surveillance épidémiologique des maladies à potentiel épidémique. Voici certains bulletins, donc, bulletins épidémiologiques hebdomadaires et également un site pour les Etats-Unis. En pratique, donc, les services de soins de santé de base ont fait des indicateurs par notification et déclaration et collecte des données. Ces données, donc, sont acheminées aux autorités de santé publique. Information, après compilation, analyse, interprétation et présentation, dissémination à tout le monde pour y intervenir. Je conclue. Donc, la surveillance épidémiologique, c'est un processus contenu, collecte de compilation et d'analyse des données sanitaires ainsi que leur diffusion à l'ensemble de ceux qui ont besoin d'être informés pour agir, pour prévenir les menaces d'épidémie et ceci par un système de surveillance bien adapté. La surveillance épidémiologique, donc, est une activité du personnel médical, juxtamédical et paramédical, que ce soit dans le privé ou de santé publique. Le domaine de la surveillance, donc, les problèmes infectieuses, les maladies infectieuses, bactériennes, parasitaires et virales, maladies chroniques, santé environnementale, santé mentale, pathologie liée au travail, instrument de collecte de données, que ce soit des formulaires papiers ou formulaires donc web, transfert des données immédiates ou quotidiens, acheminements parcouris postaux et toujours, je vous rappelle, donc, l'Observatoire national pour les maladies nouvelles et émergentes. Enfin, je termine par également cette citation, la raison pour collecter, analyser et diffuser les informations à propos, donc, d'une maladie et de lutter contre cette maladie. si on fait la collection, ce n'est pas pour rien. Toute collection de données doit être suivie par une action, sinon, on perd notre temps et on perd notre argent. Et je vous remercie. Applaudissements Merci. ... ... ... ... ... ... ... Nous avons fait l'importance de la surveillance et de l'économie.